Dans la ville de Pointe-Noire, il est constaté que sur certains murs d'établissement public, des effigies expliquant des interdits en milieu scolaire. Fort malheureusement, comme à l'accoutumée, certains élèves ne respectent pas ces interdits au point de toujours être à l'extérieur de l'établissement aux heures de cours. Une habitude fâcheuse et déplorable ayant conduit une équipe de nos reporters vers ces milieux scolaires afin d'en avoir de plus amples explications. Une parente d'élèves s'est exprimée en ces termes. La responsabilité est partagée. C'est entre les parents et les responsables de l'établissement des écoles. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand l'enfant est à l'école, ceux qui sont avec eux là-bas, ils représentent d'office les parents des élèves. C'est vrai que les parents aussi à la maison doivent aider les élèves à respecter les lois des interdits fixées par l'école. Parce que trouver les enfants dehors, en train de se faire trister les cheveux, l'enfant a quitté la maison pour arriver à l'école. Mais avant de partir à l'école, qu'est-ce que maman ou papa a fait pour que son fils ou sa fille soient bien habillés et bien coiffés ? Des fois aussi c'est difficile. Il y a des parents qui ne restent pas à la maison souvent à cause de la conjecture actuelle. Ils sont là du matin au soir en train de chercher quoi manger. Les enfants en profitent pour faire du n'importe quoi. Les élèves ne sont pas suivis lorsqu'ils sont renvoyés pour leur irrespect face aux interdits en milieu scolaire. Les responsables des écoles, quand vous chassez des enfants comme ça, il faut suivre jusqu'au dehors pour voir s'ils sont là en train de se faire tracer ou pas. Vous faites appel aux parents pour en parler, de discuter. Avant il y avait des taillets de communication entre l'école et les parents. Mais aujourd'hui là, vous chassez les élèves, c'est bien. Mais les parents n'est pas au courant. Alors l'enfant trouve un moyen d'aller se distraire ailleurs et puis faire n'importe quoi, plusieurs heures creuses. Nous retenons que les parents ainsi que les responsables d'école doivent se mettre à la tâche pour recadrer cette jeunesse et pourquoi pas renouveler l'enseignement des temps passés fondé sur la morale et le respect des règles et des anciens.